Pourquoi les salières n'avaient pas leur place sur les tables des tavernes médiévales ? Ou pourquoi, à une certaine époque, les pommes étaient moins bon marché que les champignons ? Un homme, un seul, détient les réponses à toutes ces questions. Stéphane Berne vous invite à remonter le temps pour mieux comprendre notre quotidien. Il va falloir que vous vous fassiez aussi ces coutumes du 15e siècle. Au menu. Comme iné de poulaille. Des défis. Vous allez devoir dresser la table. C'est parti. Il faut mettre les bons couverts. Et des sensations fortes. Wow ! La grande histoire du restaurant, c'est la nouvelle émission de Stéphane Berne qui est diffusée ce soir à 20h50 sur France 2. Et Stéphane Berne est ce soir sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir, cher Stéphane. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Bonjour, Stéphane Berne. Vous êtes en civil ce soir, pas en déguisement d'hébergiste du Moyen-Âge ? Oui, en habit du 21e siècle. D'autant que vous étiez à l'Elysée cet après-midi. Donc vous n'alliez pas débouler déguisé en aubergiste du Moyen-Âge ? Non, ça faisait tâche. Voilà. On va parler de ce documentaire excellent qui est diffusé ce soir sur France 2. Mais vous revenez tout juste de l'Elysée où une réunion a été convoquée en urgence pour signer une convention du patrimoine avec la Française des Jeux. Et si cette réunion a eu lieu aujourd'hui, Stéphane, votre récent coup de gueule n'y est pas pour rien. On le réécoute. C'était sur RTL. Régulièrement, j'en ai marre. Il y a des gens qui dirigent le patrimoine depuis quelques années. Et si le patrimoine est dans un si mauvais état, c'est que visiblement, ils n'ont pas forcément bien réussi. Mais ils ne sont pas sanctionnés parce qu'ils sont hauts fonctionnaires. Donc ça sert à quelque chose de taper du poing sur la table, Stéphane Berne ? – Vous savez, la politique n'est pas mon domaine. J'arrive là comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. – Un éléphant, il a du poids. – Visiblement. Et surtout, ce que disait la ministre de la Culture cet après-midi, quand on lui posait la question, est-ce que c'est gênant que Stéphane ait fait ça, elle dit qu'on a besoin de catalyseurs. – Et là, sur ce coup-là, vous avez été un catalyseur. – Oui, parce que le président me confie une mission. Moi, je veux l'amener à bien. – Mission pour le patrimoine ? – Pour le patrimoine, sauver le patrimoine. On me décommande de la signature. Je ne comprends pas, donc j'appelle. – Cette réunion, elle devait avoir lieu, elle a été annulée. Et puis vous avez dit, dites donc, qu'est-ce qui se passe ? – C'est quoi ce mauvais procès ? – Et ça y est, c'est signé. – Quelle efficacité. – Écoutez, ce qui compte, c'est quoi ? C'est le résultat. – Alors, qu'est-ce qui va se passer ? – Ce qui va se passer, ça y est, l'autopatrimoine est sur les rails. À partir du mois de septembre, on va pouvoir, en fléchant les monuments, moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin de 2018, on est sauvés et restaurés. C'est-à-dire qu'on voit les effets, déjà, d'une centaine de monuments. – Une centaine de monuments. – Dont une vingtaine qui seront emblématiques de ce que je veux faire dans tous les domaines, toutes les typologies. C'est-à-dire, pas seulement le patrimoine des châteaux, les églises, dont on me bassine, quand même, au bout d'un moment. – Mais il n'y a pas que ça, il y a le patrimoine du XXe siècle. – Mais l'avoir, tout à l'heure, on a parlé de l'avoir. – Le patrimoine industriel, le patrimoine ouvrier, etc. Et je dois dire, la ministre de la Culture, on travaille très bien ensemble, ça se passe très bien. Voilà, dès que vous avez des gens intelligents, c'est merveilleux. – Oui, alors, en creux, ceux qui ne sont pas intelligents. Non mais, on vous empêchait vraiment de travailler, Stéphane ? – Oui, non mais, vous savez, nous, on a l'habitude, on veut un truc, on le veut tout de suite. C'est-à-dire qu'on a envie de faire. Et puis, je suis un corps étranger qui essaye de pénétrer une élite, un corps qui vit entre soi. – C'est quoi, c'est la haute fonction publique ? – La haute fonction, bien sûr. – Je ne parle pas évidemment de tous les fonctionnaires du ministère de la Culture qui sont des gens extraordinaires. Je veux dire, tous ceux qui sont… – Non, il s'agit d'une minorité de gros fonctionnaires. – Je parle de ceux qui sont sur le terrain, dans les monuments, et qui travaillent très bien. C'est qu'il y a des gens comme ça qui s'occupent de la direction des services. – Et qui tolèrent mal qu'une star de la télé se mette dans leurs affaires. – Oui, mais enfin, ça y est, c'est dit, c'est fait. – Voilà, Christophe Castaner a résumé au bout de Christophe Castaner. – Mais en même temps, vous savez, c'est pour ça que les gens m'aiment, c'est que je dis les choses. Je dis… Pardon, je dis les choses, parce que moi, je ne fais pas de la politique, je ne joue pas ma carrière. Moi, mon métier, c'est de faire de la télé, on va peut-être en parler. – On y va, dans une seconde. – Peut-être que ça va écorner un peu votre image, mais… – Peut-être, mais au moins, alors que les Français, les Français pourront au moins dire une chose, c'est que je l'ai fait avec sincérité. J'ai voulu servir mon pays. Vous savez, je le redis toujours, quand le chef de l'État, quel qu'il soit, vient vous voir, il vous dit, voilà, vous avez des idées sur le patrimoine, avec moi, je vous demande de les appliquer, oui ou non. Je dis oui, quel que soit le chef de l'État. Et là, il se trouve que ce président a une volonté incroyable de vouloir sauver le patrimoine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un chef d'État qui s'intéresse autant au patrimoine et qui comprend les enjeux dans les territoires. Quand je dis les territoires, c'est les villages, c'est partout, là où les gens ont le sentiment que l'État les abandonne parce que l'Église est en train de s'effondrer, parce que le lavoir s'effondre ou parce que les châteaux sont en ruine. C'est tout. – Et quand vous parlez du lavoir, non seulement vous avez l'oreille du président, mais l'oreille de Brigitte Macron, le 11 janvier dernier, pour la remise des prix de la Fondation Berne pour l'Histoire et le Patrimoine, elle était là. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a été élogieuse à votre égard. – C'est vrai. – Très impressionnée par Stéphane, qui est un grand pédagogue parce que ses émissions secrètes d'Histoire sont extrêmement directives. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse que Stéphane ait demandé de l'accompagner dans ce chemin, sur le patrimoine. Et tout ce que je peux faire pour l'Église, je le ferai. Le président de la République est un homme de très, très grande culture et qui est à fond avec nous pour tout ce qui est l'enseignement du passé et pour que le pays s'est vus dans tout ce qu'il a de meilleur et dans tout ce qu'il nous apporte au quotidien. Voilà. – Vous avez rougi, même en revoyant ces images. – Oui, parce que d'abord, je ne savais pas que ça avait été enregistré. C'était vraiment... Le président et son épouse rentraient de Chine. Et c'est vrai que c'était la remise des prix de ma fondation, parce que j'ai créé une fondation pour soutenir le patrimoine de l'histoire. C'est bien de pousser des coups de gueule. C'est bien de donner l'exemple aussi en faisant les choses soi-même et avec son argent. Et je tiens encore à le dire, j'en profite, c'est que cette mission, elle est bénévole. C'est-à-dire qu'y compris que quand le président me propose, tu vois, est-ce que j'ai besoin d'un bureau, d'une assistante ? Non, merci. Je ne veux pas qu'il y ait sur une ligne de compte, quoi que ce soit, qui est plus coûtée aux contribuables français ? Un ou deux châteaux à la fin ? Rien du tout. Rien du tout. Aucun l'avoir. Et je suis allé voir le National Trust à Londres en payant mon billet. Je fais exprès de tout payer moi-même, de le faire. Je crois qu'on doit tous, c'est comme le service national, on doit aussi servir son pays de temps en temps. Moi, je le fais maintenant. Alors, j'espère que les Français me comprendront et qu'à la fin, quand ils verront que le patrimoine se relève, peut-être qu'on m'attaquera un peu moins. Bon. Brigitte Macron, fan de Secrets d'Histoire, c'est à vous, on est fan de votre nouvelle émission. Elle est géniale. Voilà ! L'essentiel est dit. C'est une fabuleuse histoire. Non, honnêtement, je devrais faire paroles du gouvernement. La politique, elle est géniale. C'est parce qu'elle veut ça. Vous y êtes extraordinaire. Vous sentez ma sincérité. C'est pareil pour les porte-parole, rassurez-moi. Non, c'est pas ça, c'est tout d'un coup. Secrets d'Histoire, ce qui est formidable, c'est que c'est le type présent, c'est surtout les historiens qu'on entend et qui parlent des gens illustres qui ont fait la grande histoire, les personnages célèbres. Et là, tout d'un coup, on s'intéresse à la vie quotidienne. Et puis surtout, vous vous mettez dans la peau justement des Français au Moyen-Âge, au Grand siècle. Enfin, c'est extraordinaire. Et du coup, vous costumez. Et vous avez toute une série de costumes d'époque. Je suis un gueux du Moyen-Âge, puis ensuite j'arrive. On vous voit, regardez. Voilà, je... Ça vous boudine plus ou moins, tout ça ? C'est vrai que j'étais aussi à la marée montante à ce moment-là. J'étais un peu fort au moment où j'ai fait attention. Mais c'est vrai que ça boudine, ces costumes. Mais cela dit, ce qui est formidable, c'est que vous êtes dans un décor. Regardez. Non, on y croit tout de suite. On y croit. On apprend mille choses. C'est drôle. Vous y êtes irrésistible. C'est un divertissement. C'est un divertissement. On costume d'époque qu'en cravate. C'est quand même un copier. Exactement. Et vous êtes très à l'aise, très cabotin, dans la peau du client d'une auberge au Moyen-Âge, en train de taper sur la table et d'appeler l'aubergiste pour boire un petit gorgeon. On regarde. Aubergiste ! Merci. J'aurais pas réussi à... Voilà. Tenez. Oui, mon brave. Remettez-y un gorgeon. Par contre, Stéphane, on n'a pas de couvert, de fourchette. Vous n'avez pas de fourchette ? Non. Mais ma petite dame, la fourchette va arriver bien plus tard. Mais comment on mange ? Au 16ème siècle. On va comment avec le couteau ? En tartine. Avec vos doigts. Ah, je mange avec mes doigts ? C'est les outils que Dieu vous a donnés. Même la brouille comme ça ? On ne se lave pas les mains. Non. Pourquoi vous voulez vous laver les mains ? L'hygiène. L'hygiène, mon cher frère. C'est dur, là, le voyage dans le temps. C'est vrai que c'est dur, le voyage dans le temps. On coupe le pain avec un couteau avec lequel on se cure les dents et les ongles. On fait tout avec son couteau. Et pas de sel. On ne se passe pas la salière. Pourquoi ? Parce que ? Parce que c'était le moyen de s'empoisonner. Exactement. Et donc, ce qui est drôle, c'est que les gens, par exemple, ah non, quand vous passez moins le sel, les gens refusent qu'on leur passe le sel de la main à la main. En fait, on pense que c'est religieux. Non. C'est une tradition qui remonte au Moyen-Âge quand on s'empoisonnait grâce à la salière. Donc, chacun venait avec sa salière pour éviter que l'autre vous empoisonne puisque, par exemple, les poisons blancs, vous ne faites pas la différence dans le sel. De la même façon qu'on trinquait pour échanger les liquides et en regardant les gens dans les yeux. Parce que maintenant, quand vous trinquiez, les gens disent sinon ça fait du mauvais sexe pendant ces temps. Ça ne prend rien du tout. Vous avez déjà essayé ? Il trinque beaucoup, Christian Kaffer. Vous nous expliquez aussi l'eau. En fait, c'est pour l'échange des liquides, pour voir dans l'œil de l'autre s'il n'est pas en train de vous empoisonner et donc, s'il vous empoisonne, vous l'empoisonnez en même temps. Vous êtes hyper pédagogique L'origine de l'expression payée en espèces, c'est parce qu'on payait ? Les épices. On payait en épices. C'est bien sûr qu'il valait très cher. 500 grammes de gingembre, avec ça, on pouvait s'acheter un mouton. Ça, c'est du pouvoir d'achat Christophe Castaner. Alors, on apprend aussi qu'au Moyen-Âge, il y a des aliments dits de riches et des aliments dits de pauvres. Alors justement, on en a quelques-uns. Christophe Castaner, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on met dans la panière du riche ? Par exemple, ceci, la pomme. Pour les riche ou les pauvres ? Non, la pomme, pour les... Maintenant, c'est pour les... Enfin, je n'ai pas l'expression propre. Non, ça devait être rare à l'époque. Rare. Oh, Christ. Bonne réponse. En fait, c'est pas parce que c'est rare. C'est pas parce que c'est rare. Plus vous montez vers le ciel, plus c'est réservé au Seigneur. Et plus c'est dans la terre, et plus c'est pour les pauvres. Je vais pouvoir répondre à tout le reste. Alors, le poulet, vous allez avoir du mal. Alors, par exemple, le poulet, les volailles. C'est pourquoi ? C'était plutôt populaire. Bah, non. Eh bien. Même après Henri IV ? Non, non, non. Les volailles, et puis les pans, les oiseaux, les oiseaux. Par contre, les crevettes, oui, vous pouvez y aller. Alors qu'aujourd'hui, la Mada, elle est quand même... C'est le contraire d'aujourd'hui. C'est tout le contraire d'aujourd'hui. Et en fait, c'est une question d'élévation parce que tout était... Par exemple, quand Parmentier a importé la pomme de terre en 1785 et que Louis XVI a essayé de populariser la pomme de terre pour réduire la pauvreté, en fait, les gens n'y croyaient pas parce que la pomme de terre était le... C'était le diable. Ça poussait en dessous de la terre. Comme les carottes, on voyait la fan, mais la carotte poussait. Donc, c'est le produit du diable, disait l'Église. Alors, autre chose amusante, il fallait se nourrir en fonction de son caractère. Les personnes sanguines devaient manger des viandes en sauce et du vin. Les personnes au tempérament lymphatique, mou, au teint pâle, privilégiaient les soupes et les légumes. Là aussi... Vous regardez ce que c'est... Stéphane, il faut arrêter les viandes. Je mange très peu de viande parce que je... Non, mais c'est vrai que c'est passionnant tout ça. C'est assez passionnant de raconter, de remonter. D'abord, c'est un jeu. On remonte le couloir du temps. C'est la machine à remonter. On a toujours rêvé de ça. Et donc là, enfin, Capa m'a proposé cette émission. France 2 a adoré. Et donc, on remonte l'histoire. Parce que c'est génial. Non, c'est vrai que c'est assez amusant. Et donc, vous remontez le couloir du temps et tout d'un coup, vous découvrez l'histoire de la gastronomie. Par exemple, est-ce que vous savez que s'il y a autant de restaurants, c'est parce qu'à la Révolution, notamment, tous les chefs des maisons, eh bien... Se sont trouvés au chômage. Se sont trouvés au chômage. Leurs patrons ont été raccourcis. Et puis, eux ont été à la rue. Et donc, ils ont ouvert. Le Grand Véfour a ouvert comme ça. Parce que tout d'un coup, il fallait ouvrir des restaurants. Et donc, tout a une histoire. Au fond, chaque chose de notre vie quotidienne a une histoire. Et c'est merveillé de pouvoir le raconter. Et quand on est costumé, eh bien, on rentre vraiment dans l'histoire. Et c'est filmé comme une fiction. Donc, moi, je suis beaucoup plus naturel que si je devais m'exprimer à la télévision de façon docte et un peu sérieuse. On vous retrouve aussi dans un café du XVIIIe siècle. Oui. Je crois que j'habite à Pigalle, donc je ne suis pas très loin du XVIIIe. Arrondissement de Paris. Et on apprend que dans ces cafés, on retrouvait les grands philosophes qui ont fait le siècle des Lumières, les Voltaire, les Rousseau, les Diderot. Ce qui ne veut pas dire que la philosophie était deux comptoirs, mais quand même, il y avait une... C'était presque des cafés littéraires, les premiers cafés qui créaient. Absolument. Et ce qui est incroyable, c'est que les femmes avaient le droit d'y aller et d'y aller seules. Ça paraît... Alors qu'après le XIXe siècle, il y a eu un retour en arrière. Un retour en arrière de cette bourgeoisie qui était éprise de morale comme ça un peu stricte. Mais avant, les femmes, on ne les considérait pas comme des femmes de petites vertus. Non, on avait le droit... Les femmes avaient le droit d'aller dans les cafés littéraires et on buvait le café de manière différente. On peut le dire ! Alors justement... Ah, pardon. Voilà. J'ai spoilé, comme on dit. Non, mais c'est bien. Mais au contraire, vous l'avez bien avancé. Dans les cafés, donc, c'était également le lieu où l'on pratiquait la café d'eau mancie, l'art de lire l'avenir dans le mar de café. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous participez à l'expérience et vous tombez bien. Regardez. Eh bien, moi, dans ma tasse... J'ai pas eu une espèce de bête, une bête à cornes et à queue, non ? Oh ! Non, on dirait... Non, mais sans être grossier, madame, pardon. Est-ce vrai ? Non, je vois un âne. Je vois un âne. J'espère que ça ne... Ça ne préfigure pas ce que je suis. Eh bien, vous avez le jackpot. Ah bon ? L'âne, c'est le jackpot. Bon, il y en a d'autres, hein. Mais l'âne, c'est les plaisirs sexuels décuplés. Vous allez atteindre le nirvana. Alors, c'est des prédictions d'une semaine à six mois. Ah bon, ça va. Donc, Stéphane, vous avez entre une semaine et six mois pour atteindre le nirvana. Je vous le prédis. On y va tout de suite ? Et alors, pendant la semaine et les six mois qu'on suivit ? Six mois de bonheur. Qui se sont achevés ou qui sont en cours ? Épuisés. C'est rien en cours. Alors, vous avez deux tos de café devant vous parce qu'effectivement, Christophe Castaner... C'est pour faire plaisir que vous avez mis un service vieux Luxembourg ? C'est un service vieux Luxembourg. C'est un service vieux Luxembourg. Et un très joli service. Comment est-ce qu'on boit le café, alors, au 18e ? Il y a encore les étiquettes. Il y a le prix dessous. Non, parce que Christophe Castaner, on ne le saura jamais. Je ne veux pas le faire, parce que je vais en mettre partout. Si, si, il faut le faire, c'est ça. On versait dans la soucoupe. On versait dans la soucoupe et on buvait dans la soucoupe. Oui, c'est très... Mais ça y a une explication. C'est pour éviter le marre, justement. Pour éviter le marre, justement. C'est incroyable de voir la manière dont on buvait le café. Ça ne reviendra pas à la mode, ça. Non, ça ne reviendra pas à la mode. Maintenant, on a des soucoupes, justement, pour éviter d'en renverser partout. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait ces maisons de café, de même qu'il y aura ensuite des chocolateries, quand le chocolat... Et on verra tous les effets que le chocolat pouvait apporter, notamment quand on a des maux de tête, quand on a des problèmes de règles douloureuses, etc. Donc, il y avait plein de... C'était médicinal, en fait. Et le voyage dans l'histoire se poursuit jusqu'aux guinguettes, jusqu'aux guinguettes, le bord de Marne. Alors là, ça vous rend dans les fesses. C'est quand même le pantalon... Pardon ? Non, pardon. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, moi. Ce costume est monstrueux. Parce que je vous assure que c'est le pantalon à la Jacques Chirac. Vous voyez, ça monte jusque-là. Vous jouez dans Mary Poppins. Oui, exactement. Et ensuite, il faut danser la valse et musette. Mais c'était génial, parce que d'un coup, vous êtes transportés dans l'histoire. Regardez. Ça vous remonte, vous voyez ? Vous êtes transportés dans l'histoire. Vous n'êtes pas hyper souple. Il faut faire des progrès sur la danse. Non, la fabuleuse histoire du restaurant. C'était le goût d'idée, bravo. C'est ce soir à 20h51 sur France 2. C'est génial. Ah, mais je vous cite. Non, mais c'est vrai. C'est formidable. C'est addictif. On regarde. Et puis, c'est une autre façon d'apprendre l'histoire. C'est d'abord un divertissement. Ce n'est pas un magazine culturel. C'est un divertissement. Mais il se trouve que, chemin faisant, on apprend plein de choses. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Parce que j'ai envie de raconter la fabuleuse histoire de l'hygiène et de la beauté. Et là, je vous assure, quand on se lavait les dents avec du charbon ou qu'on se mettait toutes sortes d'horreurs du poison dans les fonds de teint, ça, ça m'amuse beaucoup. Vous aimez la bouillabaisse ou pas, Christophe Castaner ? Parce qu'on parlait gastronomie. Je préfère le poisson simple. Ah bon ? Vous n'êtes pas prêt pour la version Marseille ? Je sentais la transition. Et c'est pour ça que je m'en suis sorti. Je fais plutôt un four d'enfer, le poisson, avec un peu de ceriseau dessus. Et c'est parfait. Un dos de cabillaud, c'est bien. En attendant que la recette pour Marseille soit prête, vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 d'Antoine Janton. Et c'est l'heure du 5 sur 5. Et c'est l'heure du 5 sur 5. – Sous-titrage FR 2021